Bonjour, moi c'est Furtif, je suis DJ et on se retrouve pour faire un petit tutoriel sur CD-Xtract. Donc j'ai décidé de faire ce tuto parce qu'il y a eu pas mal de questions sur la page Facebook de Secrets de Bitmaker où certains se demandaient comment pouvoir échanger des banques de sons entre eux et en même temps comment transformer certains formats de banques de sons. Par exemple, prendre un soundfond et le transformer en NNXT pour le mettre dans Rezones ou prendre un soundfond et le transformer pour le mettre dans Contact ou dans le X24 pour ceux qui sont sur Logic Audio ou encore dans une MPC pour ceux qui ont une MPC Hardware ou dans un sampler S5000 ou S6000. Enfin bref, pouvoir faire de la conversion de banques de sons. Donc là, on a CD-Xtract 4.5 qui est ouvert. Donc on a différentes barres de tâches et fenêtres qui s'ouvrent à l'écran. Donc tout en haut, on va dire que c'est la barre de principe. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ou ça sera pour d'autres tutoriels. Ici, ça répertorie tous les lecteurs CD qui sont connectés à l'ordinateur. En dessous, les différents formats sources que le lecteur de CD-Xtract peut lire. Donc on a les formats soundfond. Ce sont les anciens, les formats des cartes soundblaster. Donc ça avait été créé par Creative Lab pour faire des banques de sons pour leur sampler intégré aux cartes sons. Les gigafiles, c'est le format de l'ancien sampler de chez Tascam, gigasampler. Après, on a les CD-Xtract 4.5 pour sampler S5000 et S6000. Les pulsars, c'était des sampler logiciels qui étaient intégrés à des cartes audio numériques avec des processeurs un peu dans le style système Pro Tools. Donc voilà. Les CD-Xtract 4.5 pour ceux qui utilisent Pro Tools. Le XS24 pour ceux qui utilisent Logic Audio avec son sampler. Les claviers Kurzweil, V-Sampler, c'est un sampler virtuel, un VST. Contact, tout le monde connaît. Recycle, Web, AIF. Les MPC Sound, les Akai.s et tous les autres fichiers audio. Donc là, par exemple, je suis en SunFond et je suis sur une partie de mon disque où on a des banques de son SunFond. Donc ici, ça nous donne les noms des différentes banques. Et ensuite, dans cette fenêtre, on a les presets qui nous permettent d'afficher. Enfin, quand on clique sur un preset, ça nous affiche le mappage des samples par rapport au clavier. Donc comme ça, on sait que tel sample va de telle note à telle note. Et ainsi de suite. Ça permet de voir tout le mappage. Et dans cette fenêtre, on a les samples. Donc ici, on a un petit save qui permet de sauver uniquement la banque de son concerné. Ou alors, celui qu'on a ici, il permet de sauver tout le dossier. Donc par exemple, si je prends cette banque, Orchestral Combo. Et que j'ai envie de la transformer pour la mettre au format S5000, par exemple, pour la lire dans ma MPC. Ou alors, je peux décider de le mettre au format contact pour le lire dans le sampler contact de Native Instruments. Je peux décider de le mettre au format NNXT pour le mettre dans Rezone. Le format à Lyon, c'est le sampler de Steinberg. Et ainsi de suite. Donc après, ça nous permet de choisir comment ou sur quel sampler on veut transformer la banque de son. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur convertir. Et voilà. Donc c'est très pratique pour passer les banques d'une machine à une autre, d'un sampler à un autre. Ça, c'est pour CDXTRACT. Bonne nuit. Abonnez-vous !